Alors étonnamment, on est sur un millésime assez frais avec des blancs et des rosés qui ont une grande fraîcheur, beaucoup de salinité, un côté très minéral avec des arômes plutôt frais sur des fruits frais à chair blanche ou à chair jaune. Donc ça c'est vraiment la dominante sur blanc et rosé et des rouges assez concentrés parce qu'on a un peu moins de récoltes, il y avait un peu moins de jus dans les baies et du coup on attrape et on capte un peu plus cette concentration sur les rouges. Effectivement on a commencé tout début août, entre le 7 et le 15 août pour les plus précoces et finit tôt aussi, à la mi-septembre il y avait beaucoup de domaines qui avaient fini de récolter. Donc on est sur un vrai décalage de maturation et on sent vraiment ce changement climatique venir, ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on en parle mais là vraiment c'est un gros marqueur de l'année. Alors la particularité c'est qu'on est tout au sud de l'appellation donc on est de plus en plus précoces nous aussi et historiquement on a été très précoces. Là on a été parmi les premiers avant manger, le nord de l'appellation a commencé un peu plus tard. Donc voilà on a ces tendances sur le sud avant manger plutôt que sur le nord de l'appellation. Probablement une nouvelle cuvée oui, on est en train de réfléchir dessus, c'est le jeu des assemblages qui va nous le donner mais on a préparé une cuve notamment de rouge. Bon je ne dévoile pas mais voilà ce sera probablement sur le marché et dévoilé au mois de mars. Alors effectivement le dérèglement climatique est en train de bouleverser nos modes de consommation. Alors en France bien sûr, dans l'Écosse-Yérosie, dans la région sud mais également dans le monde. Et on s'aperçoit qu'à cause de ce dérèglement climatique par rapport aux températures de plus en plus élevées, les tendances sont en train de s'inverser un peu en matière de consommation. On consomme un peu moins de rouge pour consommer plus de rosé et plus de blanc. C'est une réalité, les chiffres le disent, les chiffres l'évoquent. Effectivement on peut comprendre quand vous avez 40 degrés dehors qu'il est plus facile de boire un verre de rosé frais, un verre de blanc frais qu'un verre de rouge. C'est pas pour autant qu'il faut abandonner à faire la production de rouge mais lorsqu'on est dans une appellation où on a les trois couleurs et que nous avons la chance d'avoir les trois couleurs, on peut réorienter les marchés avec une distribution de rosé plus importante puisque les cépages qui font à la fois le rouge et le rosé sont les mêmes. Et on peut aussi sur les blancs. Et je prends mon propre exemple personnel, c'est que j'ai aujourd'hui une exploitation où je produis quand même pas mal de blancs, autour de 18 hectares, en production bio. Je produis une grande partie en IGP aujourd'hui qui demain, puisque nous sommes en zone de mix, qui pourra être transformée, puisque ça correspond à ces pages d'appellation, en zone d'appellation et en production d'appellation. C'est important de souligner, ce qui veut dire que les costes de Nîmes ont une capacité de produire et d'avoir une surface de potentialité en matière de blanc autour de 700 hectares. Aujourd'hui, on est au tour d'aller de 200 hectares, 300 hectares, c'est-à-dire qu'on peut avoir une progression rapide et intéresser les metteurs à marcher sur un potentiel de production de blanc pour les costes de Nîmes. Et ça, je crois que c'est une chance pour une appellation d'avoir cette capacité à réagir très rapidement puisque les mines sont déjà plantées. Il suffit de changer l'orientation, la destination du produit, pour le réorienter différemment, pour satisfaire un consommateur et satisfaire surtout un marché. Dans nos thématiques et dans nos projets, on en a plusieurs. Le premier, c'est que les vignerons d'Écosse-Tière de Nîmes se doivent d'anticiper la suite. On est dans une culture pérenne. La vigne, c'est une culture pérenne. Ce n'est pas une culture annuelle, c'est une culture pérenne. Donc, on se doit d'anticiper ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, c'est une thématique quand même qui nous anime et auquel on se doit de réfléchir dès maintenant. Donc, il y a un travail qui doit être fait sur le vignoble et notamment se poser la question demain, quelles seront nos conditions de production, comment adapter notre production, comment faire en sorte que nos cépages soient adaptés pour avoir des vins frais, équilibrés, fruités. Voilà. Donc, il y a dans nos thématiques, dans nos projets, il y a cette question permanente qu'on se pose sur le vignoble de demain et quels seront les cépages qui seront adaptés demain dans notre vignoble. Et puis, il y a une thématique de communication, c'est peut-être celle qui se voit le plus. C'est comment faire encore mieux connaître nos vins, comment expliquer nos vins et comment sensibiliser le public. Et pour ça, on a un projet qui est structurant, qui est de faire une vitrine de l'appellation Costière de Nîmes. Au sein de cette ville de Nîmes, avec pour écrin les arènes, le musée de la Romanité. Et donc, d'ouvrir un lieu, que nous espérons très prochainement, dans les prochains mois, ouvrir un lieu qui soit une vitrine des Costières de Nîmes, où on pourra déguster des Costières de Nîmes et en savoir un peu plus sur cette appellation très riche. Alors, l'appellation Costière de Nîmes, c'est une appellation qui est située à l'est et au sud de Nîmes, sur ce plateau des Costières, qui appartient à la vallée du Rhône, parce qu'elle a été façonnée par le Rhône. Vraiment, ce qui définit les Costières de Nîmes, c'est ce terroir de galets roulés, qui est assez emblématique de la vallée du Rhône, et qui se distingue un peu de ses autres grands frères de la vallée du Rhône, par sa proximité avec la mer Méditerranée, qui lui amène une influence maritime, qui, bien qu'elle soit l'appellation la plus méridionale de la vallée du Rhône, a beaucoup de fraîcheur, parce qu'elle a ses influences maritimes. Et donc, c'est une appellation qui est régionale, qui est quand même assez conséquente, qui fait 21 millions de bouteilles par an. Donc, il faut savoir que toutes les minutes, il y a une bouteille de Costières de Nîmes qui est ouverte dans le monde, et elle représente à peu près 70 caves particulières et 11 caves coopératives. Elle s'étend sur 24 communes. Donc, voilà, un vaste terrain pour avoir des vins en blanc, en rouge et en rosé. Alors, ce sont des cépages, ce sont des vins d'assemblage, avec en rouge essentiellement du Grenache, de la Syrah et du Mourvèdre, voilà, pour partie. Et puis, en blanc, de la Roussanne, de la Marsanne. On peut trouver aussi du Vermantino, du Vionnier en cépage accessoire.